Trou numéro 4, 1er par 5 du parcours. Mise en jeu pour quasiment toutes les plateformes de départ assez délicates puisque vous avez le sol nez qui est tout le long sur la gauche donc qui est très présent sur la mise en jeu et puis vous avez le bois à droite. Suivant les distances que vous avez, un fairway complètement en pente sur la gauche qui va ramener la balle en bas vers l'eau donc pas hésiter en plus justement à s'appuyer sur la droite. Elle est partie très à droite dans la forêt mais avec un peu de chance ça va me le rendre. Bon en fait on pensait que ma balle était restée dans la forêt la forêt me l'a rendue, vous voyez bien il y a de la pente tout le long sur la droite donc du coup je suis beaucoup trop loin pour espérer arriver autour du green donc je vais refaire un coup ce qu'on appelle un peu des lay-up un coup vers le milieu du fairway pour essayer de me garder une centaine de mètres et avoir une belle attaque de green pour peut-être faire le premier birdie. Voilà, donc c'est parti, il reste 110 mètres le drapeau est sensiblement au milieu du green, un petit peu sur la droite sur ce green là il faut surtout atteindre le milieu du green parce que la première partie du green est très en pente Voilà, une balle qui tombe à hauteur du drapeau un peu à gauche donc pas oublier le relief pitch on marche un petit peu dessus à la suite comme ça il n'y a pas de problème je ne sais pas si vous avez vu au début on a des petits points blancs là parce qu'il y a eu un traitement ce matin sur le green rien de dangereux comme traitement c'est un petit engrais pour que le gazon soit en forme cet été et pour que le greenkeeper ne passe pas deux fois au même endroit on a un put, là ici forcément vous allez le voir c'est des green dessinés par Olivier Brison ici sur le parcours de tour à vrai donc vous allez toujours avoir énormément de pentes différents plateaux c'est un petit peu la signature du parcours un petit put en montée et cette fois-ci il va falloir faire le birdie Ah ça ne roule pas assez, c'était la bonne ligne dommage direction le trou numéro 5 le trou numéro 5 est de l'autre côté sur notre gauche il faut traverser le pont vous pouvez laisser les sacs à l'entrée et sinon le back-tie des blancs est vraiment 80 mètres derrière donc là sur ce trou là vous allez voir on va vous expliquer il y a une grosse différence entre les jaunes et les blanches on va à la prochaine donc on va à la prochaine on va à la prochaine